Lui, quand le colonel Fabien est mort à la suite d'une explosion, donc mon frère pour moi c'était un héros de la résistance qui me racontait sa guerre et j'étais très admiratif. Bonjour, la vie dans les camps était très dure, à quoi vous vous accrochiez pour survivre ? Comment j'ai survécu ? Oui voilà, à quoi vous vous accrochiez, à quel espoir ? Tu sais, on savait qu'on allait mourir là-bas, mais on ne savait pas quand, et puis on s'est accrochés parce que c'est dans la nature. Il y a des gens qui, après très peu de temps, se sont dit qu'on ne souffre pour rien, on ne survivra pas puisqu'ils vont nous exterminer et qui ont décidé de se suicider. Ceux-là, c'était facile, ils allaient vers les fils de barbolés, ils touchaient les barbolés qui étaient électrifiés, donc ils étaient électrocutés. Donc il y a eu des suicides, il y en a eu un certain nombre. Et puis il y a eu les autres qui ne voulaient pas et qui ont essayé de survivre au jour le jour. Et puis c'est un instinct naturel que de s'accrocher à la vie, surtout quand on est jeune, on ne peut pas se résigner. Et tu sais, ça s'est fait, on ne leur a pas facilité la tâche. Tu vois, c'était, eux voulaient nous tuer, nous on voulait vivre. C'est quand même le réflexe le plus répandu. Et comme disait La Fontaine, plutôt souffrir que mourir, c'est la devise des hommes. Ça s'est fait. L'instinct survit, c'est quelque chose qui est presque en chacun de nous. Bonjour, comment ils ont fait votre tatouage et est-ce que vous avez pensé à l'enlever ? La question c'est comment a été fait votre tatouage et est-ce que vous avez pensé un jour, après votre retour, le faire enlever ? Alors, le tatouage, il a été fait comme tous les tatouages, avec une petite pointe et deux langues de chine. C'est des piqûres, enfin, c'est pas agréable, mais c'est pas une douleur insupportable. Et bon, quand on me l'a fait, j'ai compris, comme les autres, qu'on l'avait pour la vie. Et non, j'ai pas souhaité l'enlever, j'ai pas souhaité le faire partir. C'est-à-dire, on a fait ça, qui est une action humiliante, puisqu'on nous a traité comme du bétail, on nous a marqué. Et moi, j'ai subi ça, mais j'ai décidé, moi, d'en faire un objet de fierté. Parce que quand je montre ça, et que ceux qui savent, quand ils voient 51 000, ils disent, Oulala, celui-là, il a de 15 ans à 18 ans, il a survécu à tout ce que les nazis lui ont fait subir. Et pour moi, c'est comme si j'avais une médaille d'or des Jeux olympiques. C'est comme si j'avais le plus haut grade de la Légion d'honneur. Donc, moi, je le montre, et je le montre avec fierté. Alors, évidemment, tout le monde ne sait pas ce que ça signifie. Mais pour ceux qui connaissent, et en particulier pour mes camarades anciens déportés, quand ils voient mon numéro, et comme j'ai souvent témoigné avec d'autres déportés, avec, entre autres, j'ai fait souvent équipe avec une femme, on venait, on était deux, et la femme pouvait répondre aux questions qui concernaient plus particulièrement la vie des femmes. Et elle, elle avait été déportée deux ans après moi, et à chaque fois, elle disait, quand je pense que, voilà, pour eux, c'était quelque chose de... Eux qui savaient ce que c'était la déportation, donc, pour moi, c'est un objet de fierté. Les nazis ont voulu nous exterminer, ils ont voulu que personne ne le sache, ils ont voulu réduire un peuple entier en fumée et en cendres, et moi, je vous dis, voilà ce qu'ils ont fait. Ils voulaient que ça ne se sache pas, et moi, je ne peux pas en témoigner, et je peux montrer mon témoignage, et voilà, c'est un objet de fierté. Alors, juste devant vous, au premier rang. Qu'est-ce que vous avez ressenti une fois libre ? Alors, là aussi, c'est une question qu'on me pose, et on me la pose souvent un peu autrement, en me disant, mais ça doit être terriblement difficile de se réinsérer dans la vie, dans la vie après tout ce que vous avez vécu. Pour moi, ça a été un bonheur immense. J'étais enfin libre d'aller où je voulais. J'étais libre de parler. Je pouvais manger à ma faim. Je pouvais construire ma vie, prendre des initiatives. J'étais plus prisonnier. Et puis alors, surtout, j'imaginais qu'après Auschwitz, tout me paraît très facile. Quand j'ai commencé mes études, et en particulier pendant les cours de maths, j'ai réalisé que c'était pas facile du tout. et que je ne comprenais rien. Et que j'avais un mal de chien à rattraper le temps perdu. Mais je serrais les dents, et puis je me suis dit, j'y arriverai avec le temps, avec les efforts, etc. La question, c'était... Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Votre premier sentiment, une fois ? Mon sentiment... Alors, aussi, figurez-vous quand même que quand je suis rentré, j'allais avoir 18 ans. J'étais à Paris, c'était le printemps. Qu'est-ce que vous croyez que j'ai fait ? Je me suis baladé dans la rue et je regardais les filles. Ben, tiens, j'avais passé trois ans, trois ans, rien qu'avec des hommes, et j'ai été là. J'ai très, très vite compris que je n'avais pas la vocation du célibat, que je ne deviendrai jamais prêtre, parce que je sentais... Entre-temps, il y avait déjà sans doute les hormones mâles qui faisaient leur effet. Et voilà, j'étais d'une timidité incroyable parce que du jour au lendemain, comme ça, moi, j'avais vécu avec... J'avais cinq sœurs. J'avais l'habitude de vivre dans ce milieu-là. J'en étais privé pendant trois ans. Et puis, tout d'un coup, j'étais là. Et là, c'était trop fort. Je me disais, non, voilà, il faudrait que je me guérisse de ma timidité. Et puis, j'ai guéri de ma timidité assez vite. Et j'ai eu une vie extrêmement heureuse. J'ai été très amoureux dans ma vie. Et je le suis encore. Et puis, j'ai eu envie de faire quelque chose de ma vie. J'ai conseillé par un ami qui m'a demandé, justement, cet ami médecin dont je vous parlais tout à l'heure, il m'a dit, qu'est-ce que tu comptes faire ? Parce que lui aussi est rentré. Et j'ai dit, je ne sais pas du tout. Je n'avais aucune idée. Il m'a dit, tu sais, essayez de passer ton bac. Qu'est-ce que c'est ? Il m'a dit, c'est un diplôme. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça ? Il faut s'inscrire dans un lycée. Et puis, c'est là où... Alors, ça a été extrêmement difficile parce qu'on ne voulait pas de moi nulle part. On disait, vous avez 18 ans, il faudrait vous faire entrer en sixième. Puis, vous n'avez pas le niveau de la cire. J'avais perdu l'orthographe. Parce que pendant trois ans, je n'avais ni lu, ni écrit, rien du tout. Et quand j'écrivais, j'écrivais phonétiquement. Donc, on me disait, on ne peut pas, même pas en sixième. Et puis, finalement, un jour, quelqu'un qui me conseillait à la mairie de mon arrondissement a trouvé une solution. Il m'a fait une lettre de recommandation. Et lui, il était de la Résistance. Il a pris un papier en tête de la Résistance. Il a fait une lettre de recommandation. Il m'a dit, je vais t'envoyer dans un cours complémentaire. Le directeur, c'était un collabo. Il a collaboré, donc, avec les nazis pendant la guerre. Et lui, on l'a à l'œil, il est au courant. Lui, il ne va pas oser te refuser. Et effectivement, je suis allé, lui. Il va dire, mais c'est la même des choses, mais bien sûr. Et puis, il m'a proposé d'entrer directement en troisième. Il m'a dit, à votre âge, ce serait ridicule de vous mettre avec les petits. Moi, je ne me rendais pas compte du tout. J'étais content, j'ai accepté. Puis, ça a démarré comme ça. Et deux ans et demi après, réfléchissez bien, j'entrais à l'université. Et j'ai pu faire le PCB, l'examen de physique, chimie et biologie, qui permettait de s'inscrire en première année de médecine. J'ai fait des rechutes de tuberculose. On m'a hospitalisé. On m'a envoyé en sana. Bref, ceux qui veulent des détails, vous lirez mon livre. C'est un petit livre. Ça se lit vite. Et on passe à la question. Une nouvelle question tout en haut dans l'amphi. Bonjour. Qu'est-ce qui est devenu... Qu'est-ce qui est devenu votre mère ? Et avez-vous encore des nouvelles de vos petits, frères et sœurs ? Qu'est-ce qui est devenu votre mère ? Et avez-vous des nouvelles de vos frères ? Alors, ma mère, elle a été sauvée par ceux que dans le livre, je les appelle les justes. parce qu'ils l'ont sauvée, elle et mes cinq frères et sœurs de la mort. Parce que s'ils étaient arrivés, si les Allemands les avaient arrêtés ce jour-là, ils auraient été déportés et ils auraient été gazés le jour de leur arrivée. Donc, je les ai retrouvés. On a vécu ensemble. Ma mère est morte. Elle avait 67 ans. Donc, j'ai eu ma mère jusqu'à ce moment-là proche. Mes frères et sœurs, pareil. On a eu une vie de famille. Et j'ai encore des frères et sœurs et des neveux et des nièces. J'ai des enfants et des petits-enfants. Nous avons des enfants et des petits-enfants. Et dans un mois, un mois et demi, je serai pour la première fois arrière-grand-père. Nouvelle question face à vous. troisième heure-grand-père. Bonjour. Avez-vous des nouvelles du monsieur avec lequel vous êtes évadé ? Est-ce que j'ai des nouvelles ? Est-ce que j'ai des nouvelles du monsieur avec lequel vous êtes évadé ? Oui, alors, figurez-vous que quand moi, je suis parti, je l'ai laissé, lui. Je savais qu'il ne voulait pas retourner dans son pays parce qu'il disait que toute sa famille avait été massacrée et qu'il ne voulait pas la voir. Il se sentira en danger s'il retournait en Pologne. C'est tout ce que je savais et moi, je suis rentré en France. Et puis, avec ma femme, on disait souvent elle, elle avait envie de retourner pour voir dans son pays là où elle avait vécu enfant. Et moi, je voulais retourner dans le camp d'où je m'étais évadé et où ce boucher allemand nous avait cachés et nous avait aidés à rester en vie. Et il se trouve que c'était dans la même région. Donc, si vous voulez, à l'époque, on aurait pu se croiser. Évidemment, je n'aurais pas fait trop attention parce que c'était une fillette. Moi, j'étais déjà un adolescent. Mais bref, on va dans sa famille qui était près de Francfort voir mes beaux-parents et puis, et puis, on se dit et on était en 1992. Il y avait déjà eu la chute du mur de Berlin. on pouvait, il y avait la réunification de l'Allemagne. On pouvait aller dans l'ancienne Allemagne de l'Est et donc, on prend la voiture. Ce n'était pas très loin et on est allé là-bas. On est allé dans la ville d'Ordruf. On est allé là où il y avait ses grands-parents qui avaient une petite usine de tissage et puis, elle a retrouvé des cousins à elle là-bas qui vivaient en Allemagne, ce qui avait été l'Allemagne de l'Est. Et puis, moi, je suis, on a visité la ville d'Ordruf et j'ai cherché pour retrouver et puis, finalement, j'ai m'assemblé dans cette rue dans laquelle on cherchait que c'était, ça ressemblait à ce que j'avais connu et puis, je cherchais la boutique et puis, j'ai trouvé une boutique qui ressemblait mais il y avait marqué chouette.